coucou les filles alors dans ces vidéos je vous retrouve pour faire le tutoriel de mon maquillage inspiré du dernier clip de beyonce mine alors si vous êtes intéressés par la vidéo c'est maintenant tout de suite pour faire ce maquillage vous aurez besoin d'un fard vert irisé d'un fard bleu irisé ensuite d'un violet aussi irisé d'un violet mat et d'un fard rose flashy mat pour faire ce maquillage vous aurez besoin d'un pinceau plat d'un pinceau estompeur classique d'un autre pinceau estompeur mais plus fluffy celui-ci et d'un pinceau pour faire le creux donc j'ai déjà posé ma base à paupières la Too Faced et je suis venue appliquer mon jumbo milk sur toute ma paupière molline ça va aider à donner du peps aux couleurs que je vais poser par la suite je vais déjà commencer à poser avec mon pinceau plat dans ma première couleur donc c'est le fard urban decay le fard radium donc je vais le poser en coin externe en coin interne un peu dans le creux et je laisse la partie centrale libre en fait de tout faire pour l'instant je prends mon pinceau à creux et je viens juste l'estomper un peu dans le creux ensuite je vais prendre mon pinceau à creux et je vais prendre la couleur violette donc c'est le fard 92 de chez make up forever c'est un violet mat vous pouvez le remplacer par n'importe quel violet mat de votre choix et je viens l'appliquer dans mon creux de paupières donc j'insiste bien dans le creux le débat je vais vous placer j'ai Sous-titrage MFP. Ensuite, je vais reprendre mon pinceau à creux et je vais poser le fard numéro 75 de chez Make Up For Ever, qui est un rose flashy mat. Donc pareil, vous pouvez le remplacer par n'importe quel fard rose mat que vous avez dans vos palettes. Je viens le poser juste au-dessus, je le pose dans le creux, mais juste un peu au-dessus du violet que j'ai posé précédemment. Et du coup, ça va faire une couleur de transition en fait, si je puis dire. Donc je m'y prends à plusieurs reprises pour bien fondre les deux fards ensemble et que ça fasse un joli rendu, un joli fondu pour ne pas qu'il y ait des démarcations entre les deux fards. Donc voilà ce que ça donne à ce stade-ci. Voilà. Donc là, comme on est venu travailler le creux précédemment, on va remettre un peu du premier fard, le fard radium, en coin interne et externe, parce que du coup, comme on a estompé et tout, on a perdu un peu en intensité. Ensuite, on va venir poser le fard Omen d'Urban Decay dans le creux pour apporter un peu de lumière au maquillage. Donc maintenant, il nous reste juste à poser le dernier fard, le fard Ace d'Urban Decay. On vient le poser sur le blanc qui reste en fait, sur la base blanche qui reste. et on va flouter entre les deux couleurs pour ne pas qu'il y ait de violène démarcation entre les deux couleurs. Ensuite, je vais venir encore rajouter du fard radium en coin externe et interne pour avoir vraiment une belle intensité. Ensuite, je vais venir prendre mon estompeur et je vais estomper les bords du maquillage. Normalement, si vous avez travaillé assez proprement, il n'y a pas grand chose à estomper en fait. Et maintenant, on va venir s'occuper de notre rat de cils. Je prends un jumbo de chez Kiko, dont je ne me rappelle plus la référence. C'est un bleu turquoise. Je viens le poser en rat de cils inférieur, comme ceci, mais on ne voit rien comme d'habitude. Désolée, je suis un peu hors champ là, pour que pour le coup. Et ensuite, je viens le poudrer avec le fard radium et Ace que j'ai posé pour faire un rappel de couleur par rapport à la paupière mobile. Alors, là, je vais venir poser un blush de chez NYX, le terracotta, que j'aime beaucoup. Quand je porte des choses très colorées sur les yeux, je viens le poser. Et en lumière, je vais poser ma poudre de chez MAC. Voilà, je vous remonte ce que ça donne à la lumière du jour. J'espère que tout vous aura plu. Je vous fais des gros gros bisous. Merci. 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 Merci.